bonjour ici modeste messu bienvenue sur successful it tips dans cette vidéo nous allons voir comment diviser son écran en deux comment subdiviser son écran de façon virtuelle sur un laptop sur un desktop pouvoir être multitâche pouvoir faire des copies des saisies et bien d'autres choses nous allons voir comment subdiviser son écran sur windows 10 sur windows 10 parce que ça existe sur les autres systèmes d'exploitation on verra dans une vidéo plus détaillé sur un bouton si windows 10 vous n'avez qu'à ouvrir la fenêtre la première des fenêtres que vous voulez mettre à gauche de votre écran ou à droite donc vous pouvez directement maintenir ici mais souvent quand vous avez beaucoup de fenêtres ouvertes ça peut être un peu challengeant donc ce que j'aime faire c'est que j'aime réduit dont je viens en haut à droite de mon écran j'aime réduit dont j'ai clic au milieu il ya le bouton pour abaisser la fenêtre il ya le bouton pour agrandir ou pour rétrécir la fenêtre et le bouton pour fermer donc je vais cliquer sur le bouton pour rétrécir et donc quand c'est comme ça j'ai une bonne vue sur la barre de cette fenêtre là dont je vais cliquer sur ma bas mais tenir mon clic voyez mon clic je me tiens mon clic gauche et je vais glisser jusque dans le coin de mon écran jusqu'à ce que cette couche transparente que vous voyez apparaissent ce qui veut dire que je peux relâcher mon clic et donc j'ai une fenêtre si windows 10 quand vous relâchez la première fenêtre les autres fenêtres ouvertes sur votre ordinateur vont apparaître et vous n'avez qu'à choisir la fenêtre la deuxième fenêtre que vous voulez ouvrir sur l'autre moitié de votre écran donc ici je vais ouvrir ça donc j'ai ouvert un document ou autre et puis j'ai deux écrans je peux naviguer entre mes écrans que naviguer entre mes écrans je peux directement déposer ma photo sur le document word et mes écrans sont divisés je peux même continuer je peux réduire ça et si je vais aller sur une page je le peux et donc ça revient dans la fenêtre et si je peux faire une copie donc ça peut être des copies que vous faites et je peux même mettre dans mon document word ici et je peux parcourir d'autres pages et c'est comme ça que ça fonctionne comment civiliser votre écran je peux aller chercher autre chose sur l'autre moitié ici et donc je peux avoir une vidéoconférence et puis un livre à côté et ça fonctionne aussi simplement si je ne veux plus utiliser deux écrans je n'ai jusqu'à agrandir mes fenêtres et puis c'était comment subdiviser son écran j'espère que cette vidéo vous a été utile je ne sais pas merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé cliquez sur j'aime aussi n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos